Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin. Aujourd'hui, c'est au tour de Samantha Maxis d'être passé au Cribble. Le renseignement que je vous ai mis montre quels sont ses motivations dans cette histoire et que ça n'est pas forcément en accord avec les objectifs de ses collègues. Accès autorisé. Début de l'enregistrement. Il est tard ici à Berlin et il fait froid, alors je ne vais pas m'éterniser. Les choses sont encore bien pires que ce que je pensais. Pardon, Weaver, comment se passe votre journée ? Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais absolument pas à qui je peux faire confiance au BND. L'ambiance est étrange. Des gens s'en vont. Des gens nouveaux arrivent. Et je serais bien incapable de dire s'ils ont un choix dans la question. Ce que je veux dire, c'est que quelque chose semble effrayer les gens et les pousser à surveiller leurs arrières. La paranoïa de la gare froide. Qui aurait pu imaginer ? La seule chose dont je suis sûre, c'est qu'il existe un projet appelé Terminus. Sam, j'ai peur. Et je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. L'officier traitant en transfert m'a ordonné, ainsi qu'au reste du département, de lui fournir les informations de contact de tous les agents à l'étranger qui ont servi le BND. Ne serait-ce qu'une fois au cours des cinq dernières années. Ceux assignés aux opérations en cours, je peux le comprendre, mais pourquoi aurait-il besoin des informations de contact des agents assignés aux opérations inactives ? Pourquoi aurait-il besoin de savoir où ont été transférés les anciens agents après la fin de leur mission ? Ça n'a aucun sens. Qu'essaie-t-il de déterrer ? Je ne sais pas. Je suis désolé, Sam. Je sais que tu t'es coltiné les collectes récemment. Il fallait que je te prévienne. Tiéter. Code saisi. Accès autorisé. Début de l'enregistrement. J'ai entendu dire que les gens du KGB sont particulièrement en ébullition. Ils ont découvert quelque chose sur ce terminus. Il y a, disons, des extrémistes, dans leur rang, qui ont des objectifs bien à eux. Leur département pense qu'ils ont peut-être découvert quelque chose susceptible de renverser le cours de la guerre froide. La seule chose dont je suis sûre, c'est qu'ils ont alloué une énorme quantité de ressources pour financer une opération terrestre en Pologne. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que je ne sais absolument pas à qui je peux faire confiance dans mon entourage. Certains ici travaillent peut-être déjà pour eux. Qui sait peut-être même qu'ils m'écoutent. À tous ceux qui doivent le savoir, je crois que mes actions récentes ont compromis ma position. Je m'attends à ce que les représailles de mes collègues du KGB soient rapides et sévères. Je sais au moins que j'ai réussi à mettre le paquet dans un endroit sûr et que je ne meurs pas en vain. L'Ouest doit apprendre l'existence du terminus avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout ce qui importe. Donc, ce sera le dernier de mes messages. Pendant quelque temps, j'ai l'impression que le piège se referme sur moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Deux de mes contacts ont déjà été démasqués. Enfin, je dis démasqués, mais pour être plus précise, l'un d'entre eux a craché tout ce qu'ils savaient dès qu'ils l'ont arrêté. Quant à l'autre, il est tombé d'une fenêtre. Avant cet incident malencontreux, il m'a envoyé une bande. Je crois que c'est ce que cherche le nouveau département. Le projet terminus. Un associé au BND, sans doute le dernier de mes alliés, va se charger de vous la faire parvenir. Pour l'instant, je n'ai pas le choix. Je dois partir, brûler tout ce qui se trouve derrière moi. Pardonnez-moi ce non-respect du protocole, Weaver. Mais la situation est exceptionnelle. W. Je sais pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Mais je pensais avoir été clair lors de notre dernière conversation. Je dois rester sur le terrain. Peu importe le nombre de personnes qu'ils envoient me chercher, ils ne réussiront jamais à m'avoir. Ces derniers mois, j'ai appris à regarder par-dessus mon épaule. De plus, j'ai déjà quitté l'Allemagne. Et j'ai un nouveau contact au sein même du groupe Omega. Il a peur. Je pense qu'on peut le ranger dans notre camp. M. PS. Désolé d'avoir blessé tes hommes, mais les nez cassés, ça soigne. L'équipe d'intervention, ici Weaver. Je comprends que les informations soient durées à avaler. Des brèches interdimensionnelles partout dans le monde. Une infection qui transforme les gens en morts vivants. On ne peut pas dire que les deux dernières semaines aient été réjouissante. Rayquillem a dû réagir en catastrophe. En même temps qu'on me réquisitionnait pour diriger toute cette opération, j'ai reçu l'ordre de préparer une petite liste d'hommes. Vous, les gars. Voilà ce qu'on sait. Il y a deux semaines, une unité d'espèce naze connue sous le nom de groupe Omega a débarqué ici pour réactiver l'accélérateur de particules. Leurs actions ont causé les zones de contagion qui apparaissent dans le monde. Et on se trouve à l'épicentre. Pourquoi ils ont fait ça et dans quel but, c'est ce qu'on cherche à comprendre. On a perdu deux équipes avant de découvrir ce site. Faites que leur mort ne soit pas vaine. Trouvez-nous des réponses. Une dernière chose. Ne soyez pas surpris si les autres chefs de la division vous contactent pour se présenter. Ce sont des experts. Alors faites preuve de respect et soyez aimables. Je sais que les circonstances sont loin d'être idéales. Mais permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis le Major McKenzie Carver. Mes amis m'appellent Mac, mais pas vous. Eh oui, je suis ce, Major Carver. La plupart des histoires qu'on vous a racontées sont vraies. Mais tout ça, c'est du passé. Et je préfère vivre dans le présent et me préparer pour l'avenir. Comme vous le savez sûrement, je dirige la division confinement et sécurité de Requiem. C'est un poste que j'ai personnellement demandé. N'allez pas vous méprendre. On est en guerre. C'est une partie d'échec. Et les soviétiques du groupe Omega... ...viennent tout juste de placer leur reine. Ce sont eux qui ont ouvert ces portails. Et vous pouvez être sûrs que c'est pour essayer de prendre un avantage tactique sur nous. Nous avons affaire à une toute nouvelle dimension. La technologie qu'elle pourrait offrir est inimaginable. On a beau avoir la bombe atomique, qu'est-ce qu'on peut faire si l'ennemi déploie une arme interdimensionnelle ? Qu'on peut ni anticiper ni contrer. C'est la nouvelle course à l'armement. Et on part déjà bon dernier. Écoutez, je n'ai rien contre les chercheurs et leurs poursuites scientifiques. Mais moi, je suis là pour faire en sorte que la défense reçoive ce qui lui revient de droit. Ce qui incluse Strauss et ses cristaux d'éther. Si on veut reprendre l'avantage sur nos ennemis, on doit agir vite. Et faire en sorte que ces types en blouse blanche ne nous cachent rien. Alors, me décevez pas. Équipe d'intervention ? Vous m'entendez ? Bien sûr que oui. Désolée, je débarque un peu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette approche un peu décontractée. Je ferais peut-être mieux de me présenter. Je suis le docteur Elisabeth Gray. Directrice des sciences paranormales. Un adjectif qui caractérise plutôt bien cette journée. Je crois. Habituellement, je serais assise dans mon laboratoire à Bristol à discuter autour d'une bonne tasse de thé avec Pip et Sam, deux macaques avec lesquels je travaille. Mais là, boum, voilà ce qui nous tombe dessus. Je me retrouve mobilisé par le gouvernement pour le représenter dans cette nouvelle organisation. Requiem. Franchement, comment j'aurais pu refuser ? Bien sûr, le nom est un peu inquiétant. Mais imaginez l'opportunité. Les découvertes potentielles qui nous attendent dans cette nouvelle réalité. J'ai une chance de changer le monde. Oui, je sais. Il semblerait que la fameuse dimension de la mort ait ouvert ses portes au beau milieu de notre jardin. Mais on y trouve aussi la vie. Et oui, j'y ai inclus aussi les membres vivants. Le potentiel inexploité de cette découverte, cet éther, pourrait nous donner les outils pour grandir ou même pour évoluer en tant que personne et que société. Imaginez un peu un monde sans guerre. Ou avec moins de guerre. Oui, ça vous mettrait au chômage, c'est pas vrai. Je dis ça comme ça, bien sûr. Hé, vous me connaissez, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Enfin, j'espère. Vous faites partie de l'équipe d'assaut de Weaver, c'est ça ? Je suis Maxis. Et Nami. Désolé d'attaquer tout de suite par des mauvaises nouvelles, mais entre amis, on se doit d'être francs. Alors, j'ai des raisons de penser que mes communications avec Weaver sont compromises. Je vous dirais bien qu'on ne sait pas qui nous espionnent, mais même un imbécile arriverait à le deviner. Ce sont les Russes. Alors, je vais continuer à faire ces enregistrements en espérant qu'ils finissent par arriver jusqu'à vous sans interférence. PS, bonne chance. Je vais partir du principe que vous pouvez m'entendre, parce qu'imaginer le contraire serait bien trop déprimant. Je suis... dans le champ. Enfin, pas vraiment un champ. Non, ce serait... ridicule. C'est une église, en Roumanie. Mais pas d'inquiétude, y'a pas de vampire. Et quand bien même, j'ai de l'ail. Et des armes. Pour être tout à fait clair avec vous, j'ai des raisons de penser que le BND est compromis. Alors, j'ai pris certaines mesures en prenant quelques distances raisonnables. Ce qui veut dire que j'opère sans la moindre autorisation ou supervision. Mais puisque j'ai passé les sept dernières années à travailler aux côtés d'espions, aussi bien de l'Est que de l'Ouest, personne ne peut vraiment m'en vouloir. Ne vous en faites pas, j'essaie de faire la différence entre un scorpion et une grenouille. Cette expérience, Terminus... Si je me trompe pas, ça pourrait bien être un véritable tournant, comme le pensent les Russes. Il faut les arrêter. C'était moi. C'est à cause de moi que vous êtes ici. J'ai donné à Weaver les renseignements russes sur le site en Pologne. Et je lui ai aussi dit à quel point les Russes s'y intéressaient. Pour l'instant, je pars du principe qu'il savait qu'il y avait quelque chose d'énorme ici. Une puissance surnaturelle qu'il pensait peut-être réussir à contrôler pour l'utiliser contre leurs ennemis. Une chose à laquelle aucune nation n'aurait pu se préparer. Une seconde, Weaver vous a-t-il au moins expliqué l'étendue des zones de contagion ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada